C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette double cérémonie des clôtures de l'année académique et des collations des grades académiques aux 211 ingénieurs qui ont fini dans différentes filières de l'ISPT-Likasi sur le 1970, inscrit officiellement. Cérémonie que le vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba a présidée, c'est samedi 12 novembre 2022. Le directeur général de l'ISPT a annoncé sa vision de mettre à la disposition du pays des ingénieurs capables de construire la République et surtout à même de répondre aux besoins des entreprises minières qui recourent souvent à l'expertise étrangère. Ces étudiants ici présents sont des jeunes qui ont choisi d'y poursuivre leur process de formation afin de devenir des ingénieurs bénéficiaires. Emmanuel Bagnusizé a par ailleurs loué l'apport considérable du gouvernement provincial à son institution. Les secrétaires générales à l'ESU, représentant les ministres Mouindon Zangui et la secrétaire permanente du conseil d'administration des ISPT, ont félicité les comités de gestion pour le respect du calendrier académique et promettent de s'investir pour rendre plus fiables les ISPT et universités du pays, tout en mettant en garde les universités qui ouvrent le filière sans l'aval du ministère. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfroy Kimimba a félicité le comité de gestion pour son dévouement dans la formation des futurs cadres que le numéro 2 a invité à se défendre et s'est lancé dans l'entrepreneuriat car le gouvernement Kiaboula est disposé à les accompagner. Je peux apprécier à juste titre les efforts qui sont débloignés par les comités de gestion pour lui redonner sa spendeur et la place parmi les institutions qui assurent les enseignements prédagogiques et techniques de qualité qui tirent pour la construction de la province du Okatanga et de la République démocratique du Congo. Juste après est intervenue la cérémonie des collations de grades académiques et la remise de diplômes de fin d'études au lauréat. Cet institut supérieur pédagogique et technique dispose d'ateliers et d'autres laboratoires que la délégation du vice-gouverneur a visité bien avant la cérémonie.